Bonjour, je suis Imane Hadouch, Master Coach et comportementaliste. Je vous remercie par rapport aux questions qui ont été adressées à la page le matin et j'attaque directement les trois questions qui m'ont été adressées et qui me parlent énormément. Très bien, là on est dans le cœur du métier et donc ça explique pourquoi ça me touche énormément. A la base, et mes pères se rendent d'accord avec moi, on a été formé en tant que coach, pas pour conseiller. On s'interdit d'ailleurs en séance individuelle, on s'interdit totalement de donner des conseils. Pourquoi ? Parce que conseiller, ça veut dire apporter une solution et ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est d'accompagner la personne vers une prise de conscience personnelle. Parce que la problématique peut être la même pour plusieurs personnes, mais la solution n'est jamais adaptée à tout le monde de la même manière. Donc, notre travail à la base, c'est agiter la personne qui est en face, l'agiter de manière à lui faire prendre conscience de certaines choses et la laisser trouver ses propres solutions. Maintenant, bien sûr, pour faciliter les choses, on se permet de temps en temps de prodiguer des conseils et ça peut être efficace parce que c'est le résultat d'une expertise de plusieurs années, de plusieurs séances individuelles ou collectives. Et c'est des solutions qui émergent à travers des schémas répétitifs, des problématiques qui se répètent, des scénarios de vie qui se répètent, des modes de fonctionnement qui se répètent aussi. Alors, des solutions qui se répètent et qui prouvent leur efficacité. Donc, de temps en temps, on se permet de donner comme ça des conseils tout en restant dans la généralité. Et là, je le redis, quand il y a une vraie problématique et quand on est à la recherche d'une vraie solution, il n'y a pas mieux que de s'adresser à un coach de manière individuelle et personnelle. Mais, des fois, écouter comme ça des conseils, même dans la généralité, ça peut aider à booster, à trouver un début de solution. Alors, comment être sûr de bien interpréter? Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Et là, je reviens vers ce que j'ai dit au départ. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Votre interprétation est la bonne. Pourquoi? Parce qu'au moment où le coach en face est en train de prodiguer ses conseils, vous êtes automatiquement dans l'appropriation. Il y a quelque chose qui vibre en vous, quelque part. Il y a quelque chose qui vous parle. Et c'est pour ça que vous prenez ce qui vous parle. Et uniquement ce qui vous parle. Je suis certaine que sur une vidéo qui fait 20 minutes, il y a peut-être 3 minutes qui vont vibrer chez vous et qui vont vous apporter quelque chose, un éclairage, un début de solution, une prise de conscience. D'accord? Donc, votre interprétation est la bonne. Pourquoi? Parce que vous vous appropriez la réponse ou le conseil du coach. Vous l'adaptez à votre situation personnelle. Ça vous permet d'avoir une prise de conscience et ça vous permet quelque part de trouver vos propres réponses. Et donc, le conseil du coach qui est dans la généralité devient en quelque sorte quelque chose de personnel que vous vous adaptez. Donc, comment en tirer profit? C'est ça aussi. Pour en tirer profit au maximum, il faut se l'approprier, l'adapter à sa propre situation, n'écouter que ses propres vibrations. Si ça vous parle quelque part, si ça vous permet de déclencher une prise de conscience, c'est que vous avez bien interprété le conseil de ce coach. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise interprétation. Votre interprétation est la bonne selon vos filtres, vos valeurs, vos besoins, ce que vous êtes en tant que personne, votre identité. Et pour en tirer profit au maximum, il suffit de se l'approprier, de l'adapter justement à tout ça, à vos filtres, à vos besoins, à vos valeurs, à ce que vous êtes. Alors, tout d'abord, je suis désolée pour l'épreuve que vous êtes en train de traverser. Je sais que beaucoup de personnes ont traversé la même épreuve à travers cette crise. Et je reprends le mot que vous avez utilisé, monsieur ou madame, remotivé. Ce n'est pas motivé, remotivé, ça veut dire qu'il y avait déjà une motivation. Maintenant, je vais juste vous demander d'aller chercher c'était quoi la motivation à la base, pour aller la rebooster dans un premier temps. Cherchez ce qui vous motive dans l'entrepreneuriat, ce qui vous motivait au départ, parce que si vous me dites remotivé, ça veut dire qu'il y avait une motivation et vous avez perdu en motivation. Alors, revenir à ce qui vous motivait et le nourrir, le nourrir complètement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette épreuve et cette crise que nous avons tous traversé, derrière tout ça, il y a un cadeau, il y a un cadeau caché. Et je pense que ça va vous remotiver. C'est que quand on traverse un moment ou un passage comme ça du salariat vers l'entrepreneuriat, nous arrive d'accompagner les personnes qui passent de manière volontaire ou involontaire, du salariat vers l'entrepreneuriat, le premier obstacle, le premier obstacle, c'est quoi au fait ? Le premier obstacle, il vient de l'intérieur. Et c'est la peur de l'inconnu, la peur de la prise de risque, la peur de tout ce qui est encore flou, cette angoisse qu'il n'y a pas de certitude. On se lance, si vous voulez, on fait un saut de parachute et sans parachute. Et donc ça, c'est la première chose sur laquelle on travaille, le premier obstacle qu'on est obligé de travailler avec une personne qui passe du salariat vers l'entrepreneuriat. Vous avez fait ce travail de manière volontaire ou involontaire, vous l'avez fait. Donc c'est déjà très bien, c'est quelque chose qui est derrière vous maintenant. Cette angoisse, cette peur de l'inconnu, vous l'avez traversée en perdant votre emploi quelque part. Et pourquoi je dis que derrière cette crise et derrière la perte d'emploi, il y a un cadeau caché. En effet, il y a un cadeau caché, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que toutes les situations compensées stables, fixes, sécures ou sécurisantes, et bien on se rend compte qu'aujourd'hui, rien n'est certain. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi à cause de la crise. Beaucoup d'entrepreneurs ont mis la clé sous la porte à cause de la crise. Beaucoup traversent une crise difficile. Donc le cadeau caché derrière tout ça, c'est que cette peur n'existe plus, cette angoisse n'existe plus parce qu'on a une seule certitude aujourd'hui, c'est que rien n'est certain. Le salariat, qu'on pensait avant être quelque chose de linéaire, de stable, d'ancré, de sécurisant, on est dans le stable, quoi. Et bien aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus le cas. Que la moindre petite crise peut faire voler tout ça en éclats. Il n'y a pas d'ancrage, que l'inconnu est toujours là, l'instabilité, elle est toujours là qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur. Donc ça, c'est déjà derrière vous. Je suis certaine qu'en tant que personne qui a traversé cette épreuve de perte d'emploi, vous savez maintenant qu'il n'y a pas de certitude. Et donc, autant se mettre dans de nouveaux projets, autant se lancer dans quelque chose qui va venir. Bien sûr, ça reste tout aussi incertain, ça reste tout aussi instable, je ne vais pas mentir. Mais derrière, il y a une grande liberté, il y a une grande autonomie. Donc, on devient maître de son temps, maître de ses décisions. Quand on traverse une crise, c'est vrai que la responsabilité, elle est lourde, parce qu'on est face à cette crise tout seul. Et je vous parle en tant que femme d'entrepreneur. On est obligé de traverser la crise tout seul, mais toutes les décisions nous reviennent. On est maître de ses décisions. On est maître de son temps. Tout ce qui nous arrive, il est contrôlé parce qu'il est dans notre zone de pouvoir. Nous avons le pouvoir sur tout ce qui nous arrive quand on est entrepreneur. On peut prendre les décisions qu'il faut, quand il faut, et ce n'est pas imposé. Plus ou moins, dans la limite des contextes, bien sûr, externes. Et donc, voilà, si j'ai quelque chose à vous dire pour vous remotiver, essayez de vous rappeler de ce qui vous motive au départ. Allez nourrir tout ça. Pensez que, bon, il y a un cadeau caché quand même derrière cette histoire et cette épreuve, c'est que cette prise de conscience que même le salariat n'est pas stable, il n'y a pas de certitude, et c'est l'inconnu. Donc, autant aller vers l'entrepreneuriat. Et derrière le mot entrepreneuriat, on met liberté et autonomie. Et ça, ça n'a pas de prix. Mon instinct me dit que c'est une femme qui pose la question. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste mon instinct. Et je vais reprendre encore une fois le mot que vous avez utilisé. C'est accentué. Et donc, le télétravail ou la crise actuelle, viennent accentuer des choses qui existaient déjà. D'accord ? Ils viennent mettre en évidence des choses qui étaient là, qu'on ne voyait peut-être pas, qu'on n'avait pas le temps de voir, qu'on ne voulait peut-être pas voir. Mais qui étaient là quand même. Donc, moi, ce que je pense, c'est que s'il y avait des inégalités dans votre foyer ou dans votre bureau, dans votre travail, avant la crise, avant le télétravail, ça vient juste accentuer ce qu'il y avait. D'accord ? Et s'il n'y avait pas d'inégalités au foyer chez vous, ni au bureau, je pense que ça ne changera absolument rien du tout dans votre quotidien ou dans votre manière d'aborder le télétravail. Donc, finalement, moi, c'est ce que je pense sincèrement. Et cette crise nous permet des prises de conscience qui n'ont pas de prix. Ça nous permet aussi de prendre des décisions. Et j'espère qu'il y aura un avant et un après confinement, un avant et un après le télétravail. Maintenant, ce n'est pas le moment de prendre des décisions, c'est le moment de faire des constats, d'avoir des prises de conscience, d'avoir des projets en 3D, on va dire, enfin en 5D dans notre tête, être clair sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, commencer à installer des objectifs. Mais l'action, ça viendra après. Donc, après le confinement, après la crise, on trouvera peut-être le temps d'installer de nouveaux objectifs de vie ou aller changer ce qui ne convient plus, soit dans notre foyer, soit dans notre bureau au travail. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que le télétravail et la crise, ils viennent juste accentuer et mettre en évidence des choses qui existaient déjà. Donc, c'est peut-être à nous de faire ce travail de prise de conscience, de prendre des décisions ou pas, de décider de faire des changements après confinement ou pas, mais au moins d'avoir des prises de conscience. J'espère que j'ai pu répondre globalement à toutes vos questions et j'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada